Les mâles Grenou, ce sont ces jeunes hommes, asaciens et maux-élands, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été forcés de s'enrôler dans la Wehrmacht. Très souvent, on les envoyait sur le front russe, parce que là, c'était une vraie boucherie, que l'armée allemande était en train de se replier pendant que Staline reprenait le contrôle sur la guerre. Et c'était la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que les armées allemandes qui se repliaient brûlaient tous les villages. Donc, beaucoup, malgré nous, ont été envoyés là. Et ceux qui se sont fait prendre dans les unités allemandes par les troupes soviétiques ont souvent été déportés dans des camps de prisonniers qui étaient en fait des goulags, dont le tristement célèbre camp de Tannbov, où Thomas, le personnage principal du roman, va être retenu prisonnier et où il va connaître l'horreur. Et il va réussir à s'affranchir de cette horreur par une communion avec la nature et notamment avec un oiseau, un faucon, qui suit des yeux pour s'évader. Le réalisme magique, pour moi, est fondamental quand on aborde des sujets de l'ordre de la violence, du chaos, du traumatisme. C'est-à-dire qu'on dit bien réalisme magique parce que je pense que dans la magie, dans l'aspect conte de fées, il y a un réalisme psychologique, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, Thomas, quand il arrive à Tannbov, il faut imaginer que le camp de Tannbov était situé dans une forêt qui était la forêt de Rada, qui était une forêt magnifique en Russie. Et là, au milieu, il y avait ces centaines de maisons dont certaines étaient enfouies dans la terre. Donc, du coup, les prisonniers, quand ils arrivaient après avoir vécu les horreurs de la guerre, ils devaient descendre comme descendre en enfer dans le sous-sol et arriver dans ces petites baraques glacées qui étaient à moitié enterrées. Donc, c'est vraiment une expérience de descente aux enfers. Donc, rien que ça, ça ressemble à un conte fantastique. Rien que ça, ça ressemble à de la magie. Et pourtant, c'est la vérité. Et le réalisme magique, c'est la manière de traduire la psychologie du personnage qui, tout d'un coup, est pris dans le chaos, dans le chaos de la guerre, ou pour Vinal, dans le chaos de sa naissance, et qui ne sait pas comment représenter les choses, en fait. Parce que, forcément, les malgré nous, ils sont du côté de l'anomalie la plus totale. C'est-à-dire qu'ils sont forcés de combattre sous un autre uniforme. Donc, du coup, ils ne sont pas... C'est fini pour eux d'être dans la normalité. C'est fini pour eux d'être dans une case. Ils ne pourront plus jamais rentrer dans une case. Et le fait de plus jamais pouvoir rentrer dans une case, pour le raconter, ça vous oblige à recourir au réalisme magique, en fait. C'est la thématique de la transmission, en fait, me tient beaucoup à cœur, et de la transmission de la violence. Alors, dans le complexe de la sorcière, c'était les grandes chasses aux sorcières. Et la question était comment les grandes chasses aux sorcières et les centaines de milliers de femmes brûlées à la Renaissance ont encore aujourd'hui une influence sur notre psychisme. Là, la question, elle est presque plus brûlante, plus récente. C'est-à-dire que la guerre, elle n'a même pas un siècle, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, forcément, on est, comme dit Doris Tessim, on est les enfants de la violence. Donc, comment on vit avec cette violence ? Comment le rapport à la nature et à l'animal peut nous sauver ? Parce que c'est, en quelque sorte, il y a deux sauvageries. Il y a la sauvagerie de la guerre, il y en a même trois. Il y a la sauvagerie de la guerre, il y a la sauvagerie de la nature, c'est-à-dire la sauvagerie de la vie, et il y a la sauvagerie de la vie intérieure. Et ces trois territoires sauvages et dangereux se répondent en permanence. Et donc, j'adore faire des personnages qui, en réalité, se baladent dans ces trois territoires-là. Ils ont une vie intérieure très, très dense. Ils ont un rapport à la nature qui est intense et parfois fou. Et du coup, leurs secrets se transmettent de génération en génération, et ils peuvent céder. Ils peuvent, par exemple, dans La femme et l'oiseau, Thomas va aider Vina à surmonter sa violence en lui parlant, finalement, de la sienne et de ses secrets.